Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres de Rune. Dans un monde aux personnalités et aux peuples aussi divers qu'il existe de fruits dans un même arbre, le Panthéon des Terres de Rune est lui aussi très varié. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, présentons-les par ordre d'apparition, en commençant dans cette page par les divinités majeures du Panthéon. Le premier et le père de toutes choses est O'Rune. Il est celui que l'on appelle l'architecte, l'immense infini et divinité des temps passés, présents et à venir. Son culte est présent partout, mais ne fait l'objet que de simples hôtels, car ces suivants sont les pèlerins bâtisseurs qui suivent les préceptes d'oracle. Après lui sont venus ses premiers enfants, les Huit, qui font l'objet des plus fastueux cultes existants à ce jour. A Zod, le dieu ailé, divinité du vent, de l'air, des étoiles et du savoir. Son culte est souvent donné dans des temples à étages, faisant aussi office de bibliothèque. C'est lui qui a créé les Élysées et le continent céleste. Tran, le dieu de la montagne, vénéré des nains, des artisans, des forgerons, et qui bénit tout ce qui est minéral. Il tient évidemment une place beaucoup plus importante au sein des civilisations naines. Naméros, le maître du feu, divinité de la magie, de la compétition et de la découverte. Souvent représenté brandissant une branche enflammée, il est le dieu vénéré des mages et de toute personne avide de savoir ésotérique. Gaeliem, la dame des forêts, déesse de la vie sylvestre et animale. Elle est majoritairement vénérée dans les petites communautés rurales et les domaines sauvages, mais tient tout de même sa place au sein des traditionnelles places des huîtres dans les grandes villes. Elle est représentée entourée d'animaux et vêtue simplement, bien qu'il arrive que des bois de serre viennent agrémenter son chef sur certaines représentations. Asaref, la fondatrice des plans et de la vie élémentaire. Asaref est sans doute une des divinités les plus mystérieuses du Panthéon, car son culte est souvent assez peu représenté, et compris sur le plan de vie. Elle est la plupart du temps représentée masquée, avec autour d'elle un élément de chaque plan élémentaire. Undia, l'inflexible gardienne, déesse de la civilisation, de la justice et de l'ordre. Elle est le culte le plus prié sur les terres civilisées, et représentée en armure et portant un bouclier pouvant s'apparenter à un grand pavois. Mais alliée, la princesse des eaux, déesse des mers, océan de toutes les créatures marines et des marins. Elle est également une des déesses les plus vénérées du Panthéon, notamment sur les côtes. Elle est toujours représentée avec une larme figée sur la joue. Et enfin, Krus, le seigneur des sept enfers, le dernier juge. Il est la divinité de la mort, du cycle de réincarnation et des ténèbres. Généralement représenté comme une figure de sagesse, il est également craint par les vivants et redoute son jugement. Tous ces dieux sont antérieurs à l'ère temporelle, et ont une importance de premier ordre dans le quotidien des habitants des terres de Rune. D'autres divinités, nommées les dieux nouveaux, sont apparus après les débuts de l'ère temporelle. Ils furent accompagnés d'autres petits dieux mineurs, mais tout ceci fera l'objet d'une prochaine page de l'encyclopédie des terres de Rune. Pour cet épisode particulier du lore des terres de Rune, je souhaite adresser un remerciement tout particulier à Agathe. Il nous a produit ce magnifique fanart des Huit, donc les principaux dieux du panthéon de Rune, les principaux enfants de Rune, dans cette représentation toute personnelle qu'elle a faite à partir de l'épisode de la genèse du lore des terres de Rune. Merci beaucoup à elle, j'espère que vous apprécierez ce travail qu'elle a fourni spécifiquement pour les terres de Rune. De mon côté, je suis vraiment extrêmement ravi de voir ça, et de voir que les terres de Rune vous donnent des idées, donc n'hésitez pas à nous partager, vous aussi, vos fanarts et vos créations. Merci. Merci.